Lors d'une récente formation, mon attention a été attirée par un participant. Non pas parce qu'il cherchait à se faire remarquer, bien au contraire. C'est son comportement discret qu'il démarquait au milieu d'un groupe qui comptait son lot de personnes extroverties. À l'observer, je me suis demandé, ouh, quel genre de performance il allait donner au moment de faire sa présentation devant le groupe. Sa présentation fut exemplaire. Il était en pleine possession de ses moyens. Il affichait une assurance tranquille et une attitude ouverte. Il entrait facilement en contact avec son auditoire. Il était au même diapason. Il atteignait sa cible avec aisance. Bref, il était parfaitement crédible. Pour moi, ça illustre clairement une vérité qu'on a tendance à oublier. L'habileté à communiquer n'est pas réservée aux personnes extroverties, aux flamboyants, à ceux dont on pense qu'ils l'ont naturellement. Ce participant, comme beaucoup de gestionnaires qui n'appartiennent pas à la catégorie des gens expansifs ou des communicateurs innés, prenait un soin particulier à préparer ses communications. Les gestionnaires qui communiquent de manière inspirante y ont appris à le faire. Certains semblent au départ plus doués que d'autres pour la communication parce qu'ils prennent naturellement la parole, puis parfois le plancher. Mais pour influencer les décisions et le cours des choses, ils ont appris à communiquer efficacement dans le respect de leur tempérament. Si vous êtes d'un naturel discret, sous-estimez pas votre capacité à améliorer votre habileté à communiquer. Soyez plutôt stratégique et pratiquez-vous. La communication, comme beaucoup d'autres habiletés, vient avec la pratique. Soyez stratégique également dans le choix de vos canaux de communication. Si parler devant une foule vous enlève tous vos moyens, optez à ce moment-là pour des rencontres plus informelles avec de plus petits groupes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501